Mbote bandekonyosu balandia, rumeur de Kishasa, votre chaîne. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission, Le Peuple d'abord. Une émission qui vous communique tout ce qui se passe dans la ville-provincie de Kishasa et le Congo en entièreté. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler de cette crache d'avion à Bukavu et nous allons décortiquer notre sujet sur l'existence du Sénat et son importance au Congo. Contrairement à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les médias sont bouclés. On nous fait un état de plus de 4 personnes. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de crache d'avion à Bukavu et qu'il n'y a pas 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 d'avion à Bukavu. Alors, il n'y a pas d'avion à Bukavu et qu'il n'y a pas d'avion à Bukavu. Il n'y a pas d'avion à Bukavu et qu'il n'y a pas d'avion à Bukavu. Mais ceux qui pensent que c'est le chef de l'État, soit l'équipage naïe, parce qu'ils ont leur mode de vie, ils attendent que la mort de la délégation crache d'avion pour qu'il n'y a pas d'avion à Bukavu. Et ils veulent la mort du président. Pourquoi? Parce que crache d'avion à Bukavu et qu'il n'y a pas d'avion à Bukavu, il n'y a pas d'avion à Bukavu et qu'il n'y a pas d'avion à Bukavu et qu'il n'y a pas d'avion à Bukavu. Le chef de l'État est bel et bien important. Au moment où je vous parle, même pour ceux qui vont me suivre, tout de suite là, il y a Azali en train d'inaugurer qu'il y a Kassindi ou Azali d'intérêt commun avec les Burundis. Donc, il y a Azali en train d'inaugurer qu'il y a Azali président, il y a Ouganda plutôt. Ouganda. Je parle bien d'Ouganda, vous allez m'excuser. Azali, Ouganda, plus Congo, il y a Kassindi. Il y a Azali en train d'inaugurer qu'il y a Kassindi. Alors, chef de l'État, Azali, au moment où je vous parle, je vous dis bien maintenant que je vous parle, le chef de l'État est là et Azali en train d'inaugurer cette route-là. Quand je dis inaugurer, c'est-à-dire dans le sens du lancement des travaux d'asphaltage. Il y a Azali Kossalango. Pourquoi ? Parce qu'il y a une route d'intérêt commun. Mais ce qui est au Tali, c'est qu'il y a Banguna, il y a toujours l'Iwa et ils attendent que la mort du président. Ils veulent attendre toujours une mauvaise nouvelle pour eux, ça serait une joie. Une mauvaise nouvelle pour nous et tous les Congolais qui attendent quand même un changement dans ces pays, mais une bonne nouvelle pour eux qui attendent la mort du président. Là, vous allez voir que j'ai des appels de partout. Vous allez m'excuser parce que je ne peux jamais décrocher. Je suis avec vous ici. Mais pourquoi ? Les gens nous appellent. Ils veulent savoir ce que réellement, chef de l'État, Azali, la 4 avions, soit crèche dans les séminaires délégations naïées. Mais je viens vous rassurer que le chef de l'État est bel et bien portant. Il est sain et sauf, Azali, la 4 avions, soit lancé dans les travaux, il y a l'asphaltage, il y a la route, il y a Kassindi, et Azali, il y a le président de l'Ouganda, Azali, il y a mon côté. Alors, de l'autre côté, délégation naïe, aucun membre de la délégation, Azali, la 4 avions, Azali, la 4 avions, c'est vrai. Comme ils attendaient toujours sa mort, parfois ils se sont trompés de cible, ils se sont trompés d'avion, ils se sont trompés de cible, il y a la 4 qui a changé d'avion, parce qu'il y a la 4 qui a changé d'avion, parce qu'il y a la 4 qui a changé d'avion, alors tu vas battre dans l'avion. Parce que crèche les salamis. Crèche l'a, origine en outil, c'est quoi ? Je vais te dire que je vais te faire révéler en outil. Je vais te dire qu'ils ont abattu, je vais te dire qu'ils ont accès d'accident normal, je vais te dire qu'ils ont panné quelqu'un qui est athée. Mais déjà les ennemis du pays, les ennemis de la RDC, ils ont déjà commencé à vilepander par tous les chefs de l'État pour dire non, il est mort d'accati, délégation d'ailleurs à Kofi. Même ceux qui disent qu'ils soutiennent les chefs de l'État dans leurs émissions, je vais te dire qu'il y a beaucoup de gens, je vais te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le belayang. Pourquoi quand on est un communicateur, quand on est journaliste, quand on est n'importe quelle porte-parole, avant d'annoncer quoi que ce soit, on doit se rassurer de la source. Est-ce que place aux informations, on a un crash d'avion ? Tu as eu le temps d'étudier quand même les dossiers pour savoir. Les acquis avion présidentiel, ceux qui ont acquis présidentiel, qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à dire que ma membre, il y a délégation, il y a présidence, il faut analyser tout ça. Mais quand vous passez à la télévision, vous commencez, donc crash et salemi, ma membre, il y a délégation, il y a présidence, il faut vérifier l'information. Est-ce que tu as vérifié ? Comme tu n'as pas vérifié, tu n'as pas aussi le droit de communiquer. Parce que ce que tu dois communiquer doit avoir une source fiable et sûre. Parce que tu communiques pour l'intérêt commun. Et bien tu n'as que communiquer, tu leur dois quand même le respect. Ce n'est pas bien de venir. Tu trompes les gens aujourd'hui, demain tu viens, tu trompes les gens. Le lendemain tu viens, tu trompes les gens. Bah, c'est à eux aussi de voir. Quand quelqu'un vous trompe aujourd'hui, demain il vous trompe, carrément il faut qu'il tombe sa chaîne. Il ne faut même pas regarder ce qu'il dit. Mais il y a des gens, bah il y a des émissions, il y a un cas d'enjeu, il y a un chef de l'État. Bon, il y a eu crash d'avion, oui. Mais est-ce que vous avez vérifié, si il crash ou il y a un avion, 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 il y a un président, il y a un avion, il y a un avion, il y a un avion, ce qui a été dit dans le mal. Oui, il y a eu d'abord la plainte. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci. Entre autres, président, chef de l'État, le Parlement, les gouvernements et puis à la fin, cours et tribunaux. Maintenant, aujourd'hui, une justice ou deux parquets qui relèvent de cette institution, cours et tribunaux, Bazalina Bosenga, Bazalina Bezoin, il y a qu'on rendre justice sur une affaire publique, une affaire d'État, une affaire d'intérêt commun. Et ils se sont retrouvés devant quelqu'un qui est sénateur. Selon la loi, il a les immunités, il faut malongolayer. Alors, c'est possible que l'on m'a mis l'immunité, soit le gardien. Comme il faut procéder par un vote. Alors que votre vote, c'est-à-dire que l'on m'a mis l'immunité, c'est-à-dire qu'il soit jugé par la justice congolaise sur la gestion de Bukanga Lozo. Un projet qui a coûté à la République, et aujourd'hui, aucun fruit de ce projet-là. Mais c'est-à-dire que l'on m'a mis l'immunité, après votre vote, il y a eu 46. Ouro-Bazal, qui est d'accord avec l'immunité, félicitations à ces 46 sénateurs qui ont quand même bravé leur courage, qui ont compris que la gestion d'un pays, c'est aussi la complémentarité. Alors que le Parlement ne peut rien faire, parce que les lois qu'il vote, ce sont des lois qui sont utilisées par la justice. Alors aujourd'hui, la justice a besoin d'élever des immunités de M. Matata pour qu'à juger, c'est le Parlement qui s'érige à une barrière. Mais les 46 sénateurs vont voter pour Kibalu Mola. Mais c'est M. Matata, l'immunité n'est pas. Les 49, c'est le Parlement qui s'est passé, 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 c'est le Parlement qui s'est passé. C'est le Parlement qui s'est passé, c'est le Parlement qui s'est passé, c'est le Parlement qui s'est passé. Parce que j'ose croire que même moi, les alliés qui ont dirigé le Sénat, a occupé des membres du gouvernement à l'époque où M. Matata était Premier ministre. A occupé Kouzala, dans l'absurde possible, a voté parmi les 49, parce que vos alliés, vos alliés secrèrent, tu yves-tu ce qui est à voter, et ce qui est à voter, c'est le Parlement qui s'est passé, c'est le Parlement qui s'est passé, où il y a eu un intérêt à M. Matata est en danger, ce qui met M. Matata, il y a eu l'immunité. Je vais voter contre, il y a eu l'immunité. Plus, je vais vous donner l'immunité, Matata va garder encore ses immunités, et les moyens de les juger par la justice exatée. Bon, je vous pose la question, vous êtes à la maison, vous me suivez. Est-ce que faut-il garder Sénat au Congo ? Parce que c'est pour telle femme. Ce qui est à pour le développement, il y a eu l'immunité, alors que l'intérêt, il y a peu plaisir qu'il y a eu l'immunité, et que cet intérêt a été offisqué par un individu qui a pris avantage à M. M. Matata, parce que je vous ai dit en passant qu'il y avait une machine que Matata avait commandée, et cette machine avait coûté à la République 7,8 millions de dollars. 7,8 millions de dollars, et Zaki Mbongo, Zaki qui a commandé la machine, mais même place à Zaki Commandouana, cette entreprise a répondu à l'IGF que je n'ai jamais eu commande de Mokoya Congo venant d'un tel ou tel autre gouvernement. Si tel est le cas, qu'ils vous brandissent les papiers qu'on a signés avec eux, soit reçus, factures profondes, soit quoi que ce soit venant de notre société. Il n'y en aura pas. S'ils veulent fabriquer cela, ils auront des problèmes avec nous. Donc, même place Matata à Zaki Matériel, il démontre que Matata avait bel et bien détourné l'argent. Détourner, c'est un terme qu'on utilise en politique, mais il faut dire que Matata avait bel et bien volé l'argent. A Yibaki, je n'ai pas eu à l'État. A Yibaki, je n'ai pas eu combien ? Pour la machine, je n'ai pas eu 7 millions. Ça, c'est de l'argent qui se sont partagés. L'entreprise ou l'industrie, où il fallait machine, et où tu as ? Maintenant, il y a le trésor public, il y a le reçu. Il y a les archives qui montrent que M. Matata avait sorti 7,8 millions de dollars pour commander une machine dans la société Songolo Pakala pour servir le kangalozo. Mais aujourd'hui, un tel monsieur, il circule librement, il parle hier là avec beaucoup d'arrogance, à Zali communimiser Mouyibi Asali, à Zali communimiser justice congolaise, à Zali communimiser intérêt, il y a le peuple congolais, il n'y a pas de question. Maintenant, il y a le temps, il y a le temps, il y a la question. Depuis hier soir, je n'ai fait qu'à recevoir des appels et répondre à des appels. Il y a des appels qui ont été battus et qui ont été mis dans les bêlés. Il y a des pèles de temps en temps. Il y a des appels je peux dire que le Sénat congolais n'a rien fait comme contribution pour l'actuel pouvoir ou pour cette démocratie que nous sommes en train de vivre. vous trouvez le voleur de tout mode. Dans le bas, il y a M. Gilles Alinguetti, il y a l'inspecteur qui a la finance à le bas dans la chambre basse, dans la chambre haute plutôt, il n'y a que de voleurs. Il y a des appels qui ont été donc à disqualifier l'institution en Baka Mbimba, pas n'importe quelle institution, Parlement. Parlement, ils n'ont pas sénaté. Parlement, ils n'ont pas quand même l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale a fait quand même quelque chose qui a s'écoué, changé une majorité qui a fait une nouvelle configuration de la majorité qui donne quand même le pouvoir au chef de l'État pour bien travailler. Vous voyez que ça c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Mais ce Sénat ici, un Sénat de corrompu, un Sénat de voleur, il ne faut que protéger les voleurs l'Énon maintenant, Maitre Guitenguet est en prison parce qu'il a dénoncé ma pratique qui a m'abé à parquet à gombe. Il est en prison parce que il a changé depuis l'Obi parce qu'il n'est pas qu'il n'a pas été. Je pense que l'Énon à soire soit le Tikiye ou soit l'Obi va avoir eu le problème. Parfois l'Obi n'a pas eu Maitre Guitenguet à cause de l'Iban. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous sommes en train de dire la vérité, il y a les autres qui partent nous accuser. Il y a eu qui confondent à Maitre Guitenguet mais Maitre Guitenguet nous a dénoncé nous sommes les premiers à être arrêtés. Donc quelque part le Président Fati doit faire quelque chose pour nous. J'ai trouvé qui est-ce que nous sommes à Maitre Guitenguet à Maitre Guitenguet à Maitre Guitenguet parce qu'il faut soutenir le chef de l'État. Coup de chapeau Maitre Naya Pasteur Gili Abbé Chole Yokasson et Consor tous mes amis pour l'avancement de notre démocratie et surtout pour le maintien de ses pouvoirs je suis victime. J'ai été victime d'un empoisonnement là aussi à cause de la Maitre Guitenguet le lot c'est le tour de Maitre Guitenguet à Maitre Guitenguet parce que le lot est-ce que il a été parqué à Gombé le jour passé le lot je cherchais pour l'avoir au téléphone ce n'était pas facile il faut passer par le canal interposé pour rejoindre et comme je vous parle là il y a eu de la Maitre Guitenguet à Maitre Guitenguet il y a eu de la Maitre Guitenguet pour soutenir le chef de l'État nous sommes victimes de temps en temps nous sommes victimes même si on peut procéder mais ne fisque sa sécurité parce qu'il travaille pour le peuple il travaille pour cette nation ça c'est un fait vraiment le président Félix avec tout le respect ça je ne sais pas quantique fois je l'ai dit veiller à la sécurité de ces gens là qui souffrent aussi jour et nuit pour soutenir les actions de ces pouvoirs c'est leur pouvoir ils ont combattu la dictature de M. Mouboutou la criminalité de M. Kabila avec tout ce qu'il a fait nous allons nous soutenir nous quand même malgré l'empoisonnement malgré le bureau cassé malgré les gens malgré les gens ils sont au four et au mollet on est victime de temps en temps on est victime de temps en temps et pourquoi on ne peut pas prendre de mesures aussi pour quand même ne fiche que sécuriser ces gens là parce que qu'est-ce qu'ils font il faut kout ke kout président chef de l'état à se saisir du dossier de ces indignes l'agitis est empêchée de bien fonctionner bonjour qu'on a bien placé l'agitis congolaise ne parvient ne parvient pas à faire son travail et bonjour qu'on avait réduit les immunités il n'y a pas des pités sur notre demande pour que en dehors il y a parlement immunité il y a quand il y a parlement mais ma tata se retrouve aujourd'hui sénateur ce qui n'a rien à voir avec les choses qu'il a fait en tant que ma tata tout ce qu'il avait fait il avait fait en tant que premier ministre voilà pourquoi l'immunité n'a eu sa compte comme maintenant le sénat a-t-il bien placé à kolomoleil l'immunité pour que Bassam Missaï l'agitis a-t-il donné il y a eu jeff l'agitis a des acquisitions de la société civile et d'autres congolais qui ont dénoncé mais qu'est-ce qu'on trouve le sénat refuse que l'agitis fasse son travail parce que dans ce cadre moyen justice a-t-il parce qu'il y a sénateur ce qui n'a eu l'immunité est et il y a eu vice des procédures donc il faut qu'elle procédure est comme à la souka pour que procédure est comme à la souka il faut l'immunité à matata donc c'est comme pour dire le sénat congolais dit parce que il y a contribuable congolais par notre bicto par une chemise que vous achetez pour votre mari par votre femme tout cela contribue dans trésor public dans la taxe qui a connex dans bilo kouana alors il y a trésor public et trésor public qui a-t-il co-financé par projet au projet qu'il qui a financé par trésor public et trésor public qui Et quand le Sénat refuse de collaborer avec l'Agetis, c'est comme si le Sénat freine un élan de l'Agetis ici au Congo, là où l'impunité avait rigé domicile. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À ce niveau-là, tout le monde est le président-chef de l'État. En tant que garant des bons fonctionnements de toutes les institutions, le Sénat est une institution parce qu'il y a l'institution du Parlement. J'utilise aussi l'institution de la Cour des tribunaux. Je trouve qu'il y a un conflit entre les institutions. Ce n'est pas la matière qui concerne la Cour constitutionnelle. À ce niveau, le chef de l'État doit prendre ce problème à main, gérer et régler ce conflit entre le Sénateur et l'Agetis. À ce niveau-là, d'instruire le Sénat, dans le monde de l'immunité, il y a M. Matata pour le Sambissaï. En ce moment-là, tout le monde est la fierté à Koloba. L'Agetis élève une nation. Mais tant que les voleurs, les violeurs aussi de notre loi, Basali impimit, il y a fait la 4e institution à Mounine Bongo. Il y a eu un conflit de la Cour des tribunaux. Il y a eu un conflit de la Cour des tribunaux. Il y a eu un conflit de l'intérêt général. Il y a eu un conflit de la Cour des tribunaux. Il y a eu un conflit de la Cour des tribunaux. Basali cause la mort d'ordre. parce que Mbongo Zakiya va congolais. Nous demandons au chef de l'État de faire pression. Ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas mauvais. Il le fait en tant que garant le bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. En tant qu'un arbitre entre toutes les institutions. Azana a un mot à dire. Abenga me soubati. Abenga va procurer Nyonso. Abenga paie ma sénateur Nyonso. Nama sénateur Nyonso. Nyonso. Vous êtes à Kome là-bas. Kome matataï 49 voix. Et Kébino Boyé bozu 46 voix. Parce que ba depité o ba sénateur y a Nyonso. Bose ébelé. Kome matataï 49 voix. Décorrompu que vous êtes. Et on vous appelle les honorables. Après on rejoint dossier a fini. Allez. Abenga. Abenga paie ma koko fonda. Bozu la sommité. Bozu la sommité. Comment est-ce qu'il y a un sénateur ? Il y a un honorable sénateur. Il y a un sénateur qui a été innocent. Le seul prouvé son innocence devant les juridictions. Pourquoi vous empêchez quelqu'un de se défendre ? S'il a un moyen de défense, ce n'est pas au Parlement, ce n'est pas au Sénat où il va se défendre. Qu'il aille se défendre devant le juge, qu'il engage les avocats. Qui peuvent le défendre, mais vous n'allez pas empêcher la justice d'évoluer avec les dossiers. C'est comme pour dire, le Congolais ne valait rien, l'argent qu'on a volé ne représente rien, celui qui a volé, c'est un tout puissant, donc il ne peut pas être en aucun cas jugé. Alors en ce moment-là, vous faites quel travail ? En tant que sénateur. Parce que quand vous empêchez la justice d'évoluer avec les dossiers, c'est-à-dire que vous êtes en train d'empêcher le développement de notre pays. Le développement vient quoi ? Comment ? C'est dès lors que tout un chacun de nous va commencer à fuir, détoucher l'argent de la République. Quand quelqu'un va avoir la peur de ne pas utiliser l'argent de la République comme son propre argent, à ce moment-là, il y aura un développement. Mais si tout ce qui entre dans la caisse de l'État, chacun paie, parce qu'il est DG, il est directeur des opérations, il est, comment on appelle, ministre, il est PCIA, il va prendre cet argent-là pour se servir à ses propres fins. Est-ce qu'on va connaître un développement dans ce pays ? C'est impossible. Et comme pour connaître un développement, il faut qu'il y ait un contrôle, ceux qui ont violé nos lois, ceux qui ont volé l'argent des contribuables congolais, ceux qui ont mal fait à la République, ils doivent répondre de leur mauvaise gestion. Et si aujourd'hui vous nous dites, par exemple, que Matat ne peut pas être jugé, c'est de l'insulte contre les Congolais. Et quelle est votre importance ? Quel est votre rôle ? Quel est votre rôle ? Maintenant, vous avez protégé Matatawo, vous avez protégé la République. Parce que vous gérez la République, vous êtes là en tant que sénateur. Vous devez évaluer vos lois-là en fonction de la vie des citoyens congolais. Est-ce que les citoyens congolais, les lois, c'est un homme très heureux ? Je ne pense pas. Mais est-ce que Rochès Nabisso, ils allaient partager équitablement ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions de millions de la République. Il y a des millions de millions de la République. Alors, il y a des Sénat. Il y a des Congolais qui cherchent 100 dollars par mois. Mais vous, vous en avez 2 000 et 2 000 des dollars. Vous avez des millions de dollars. 4 000 les a combien ? 4 000 les a. 40 papiers, 100 dollars. Vous avez des millions de la rue du matin au soir. Et puis 30 jours sur 30, vous avez des 100 dollars. Mais vous, vous avez 40, vous avez 70. Vous avez des invisibles, vous avez des millions de dollars. Vous avez des millions de dollars. Vous avez des millions de dollars qui ont commencé à 14 ou 12 000 dollars. Vous avez des millions de dollars. 7 millions. Et puis sur 200, il y a des millions de dollars. Et il y a des millions de dollars. Et puis sur 200, il y a des millions de dollars. Mais vous êtes parfois à 12 ou au-delà de 12 000 Vous prenez cet argent-là Au Tchina Poche 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 Mais il y a des Congolais qui dorment Devant les églises Devant des maisons communales Il y a des Congolais qui souffrent Au Tchina Poche Au Tchina Poche Chaque jour Il y a des gens comme ça Je ne dis pas que tout le monde Il y a des prières Mais il y a des gens A cause de l'école A l'arrière de l'église Parfois ils ont un canal Selon les choses spirituelles Au monde a commis un vrai croyant Et Dieu va le bénir davantage après Mais il y a des Congolais Qui le font par manque de moyens Mais vous vous êtes là-bas Avec des milliers et des milliers De dollars que vous vous gagnez Pour ne rien faire pour la République Selon moi A ce stade Je n'ai plus à m'expliquer Moi je voulais que BAS supprimer Sénat à Congo La suppression du Sénat S'impose aujourd'hui au Congo Parce que le Sénat A montré ses limites Le Sénat ne peut pas aider Les Congos A se développer Parce que l'Ajétis Qui lève une nation L'Ajétis a été Freiné par des manœuvres Des intérêts personnels Il y a ma confusion Et il y a une procédure Procédure judiciaire Et il y a une procédure judiciaire Vous vous dites Non Pourquoi vous l'empêchez De ne pas être jugé Pourquoi vous ne voulez pas Qu'il soit jugé Donc vous connaissez la vérité Vous êtes complice avec lui Et quand j'ai vu 46 J'ai vite compris Bato y a corrompé Bato y a outa qui a cessé Bato y a l'incapi sauté Bato y a l'incapi sauté Bato y a l'incapi sauté Ils ne veulent pas Que ma Camboya avance Mais Vous voyez la communauté Que vous allez libérer Tant que Bokangaloz C'était Un projet D'intérêt commun Et les Congolais N'ont rien touché De ce projet là Mais que l'argent De la République Était quand même sorti Pour cette fin là Je pense que Ma tata ne démerera Jamais Un sénateur A vie Il est sénateur Après deux ans ici Ma tata ne sera pas sénateur Il sera poursuivi Mais avant qu'on arrive là Le chef de l'État Doit Supprimer Le Sénat Parce que ça ne sert à rien Et ce qui a supprimé Il y a une OPT Il y a possibilité A Kota La Katiya Konflouana A départager Bango Sénat A voté Levé des immunités De M. Matata C'est comme pour M. Kamere Oyo Condamné à 13 ans Moi je me suis posé Des questions J'ai dit bien Mille et mille questions Pour savoir Comment il s'envole A M. Kamere Alors qu'il fallait S'envole 20 ans Et par contre Il fallait Malourdir sa peine Parce qu'il n'y a pas Des éléments nouveaux Dans ses dossiers Mais Laibité Bah j'ai Bah y'o qui m'a Bah y'o qui Parce que Bah y'o qui Bah y'o qui Il y a eu Un essai Qui 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 Matata Ce n'est pas Quelqu'un Qui 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 Kamere A Ibi Bongo Bongo Bélé Kamere A Ibi Bongo Bélé Kamere A Touté Bakat Telle a Tres ans Bon Kasela Retien Tre An Monta Tre An Molo Dans Deun Deux Quinze An A Kouki Koso Bélé Kamere Koso The Toto Joi De la Démission A Beli Kambale Secrétaire A UMC Walou Baki Koso Ondané Lissius Pour Démission Et S Cascades Et vous avez pas tout vous avez un forcement côté où ils recèlent la marche et pour les gens qui tournent la Covid-19 ils sont interdits comment vous voulez chercher des succès sur les deux des Congolais quelqu'un qui a volé le Congo il est jugé par les juridictions du Congo et vous vous menacez la République non, tu recèlent la marche pour les gens pour cela va marche mais quand même comme on avait déjà consommé une année parfois 12 ans mais pour en aïe un sujet de tristesse parce que c'est quelqu'un qui méritait ces 20 ans détournement des derniers publics condamnables dans l'article 145 de Code pénal tome 2 de notre République ils allient infraction inventée ils allient condamnation inventée donc pénalité ils allient reconnue par la loi de notre pays et là il y a une caméra excusez-moi ma tête parce que je venais de les citer comme on est zoya mais ces caméra méritait réellement 20 ans il y a beaucoup au lieu de 13 ans mais après ces 13 ans quand cela ne tient du moins tout ça on a un sentiment beaucoup de joie du fait que quelqu'un qui a volé il est puni par la justice congolaise et c'est cette même justice là que nous voulons que ça soit appliqué pour M. Kalev pour M. Matata on ne doit pas faire la politique de déploiement des mesures parce que à l'année où vont les choses là bonjour il y a un peuple congolais à tellement parce que tous les gens sont prêts à côté de notre peuple comme notre peuple il y a un peuple pour que à réclamer l'arrestation à M. Matata en ce moment là l'arrestation il sera poussé à vous faire pression et il y a un Sénat beaucoup de 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 sénat parce que décision n'a pas voté n'a pas voté et continue c'est un moment où nous avons des mesures au chef de l'État contre cette pandémie de Covid-19 ce chef de l'État a un rassemblement de plus de 20 personnes déjà il y a un Sénat il y a un Sénat mais malheur pour la vie ce chef de l'État est déjà dans la mesure et heureusement pour vous aussi parce que vous avez déjà suspendu ma plénière à cause de la mesure au chef de l'État mais je vous promets les mesures c'est pour deux semaines après deux semaines on va reprendre notre vie quand nous allons revenir ce qui m'attaque n'est pas encore arrêté il y aura des marches des marches devant votre bureau et surtout le président il y a un Sénat il y a un Sénat vous avez été négligé par M. Kabila il vous a trompé de toutes les façons mais il s'est retrouvé avec M. Nabiso vous avez un rôle à jouer malgré que votre alli s'est créé continue à insister pour qu'il y ait l'immunité à M. Matata M. Matata doit être jugé M. Kalef doit être arrêté c'est pour cela que je demande la libération à l'immédiat de M. Kiteng au lieu à Zaline à prison illégalement arrêté d'abord arbitrairement et pour des motifs non fondés moi je ne sais pas raison pour laquelle vous pouvez mettre M. Kiteng Zaline nous voulons que ce pays soit un pays soit un pays 11 ans vous ne devez pas être là pour être innocent et ma fille ma forceur de voleur vous êtes libre vous êtes libre vous êtes libre vous êtes libre au nom de la paix vous êtes libre à M. Kiteng vous êtes libre à M. Kalef 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 parce que Kalef vous écrit Kalef vous écrit chaque fois des lettres à M. Kalef à M. Kalef pourquoi vous êtes libre à M. Kalef à M. Kalef déjà qu'on a un réseau société société il y a une boîte à lettres vous êtes légitiste cherchez là où se trouve M. Kalef à 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 M. Kalef vous ous-titrage à M. Kalef à M. Kalef à M. Kalef M. Kalef Je demande à tous les Congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Je demande à tous les Congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Avec courage, avec la distinguée première dame. Je demande à tous les Congolais de soutenir la diaspora. Je demande à tous les Congolais. Je demande à tous les Congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Il y a des Congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Je demande à tous les Congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Et régulièrement, je vous dis, c'est un sacrifice. Mais pourquoi ? C'est une volonté. Je demande à tous les Congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Je demande à tous les Congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Parce que les gens ont envie. Mais les Congolais de soutenir les Congolais de soutenir l'État. Ils positionnent les actions du chef de l'État. Ils ont gardé leur sang-froid pour soutenir les actions du chef de l'État. Voilà pourquoi vous avez besoin de temps en temps pour l'État. Merci beaucoup. État de siège réel. La surprise est que vous avez besoin de temps en temps pour l'État. Vous avez besoin de temps en temps pour l'État. Chaque fois, vous êtes toujours prêt pour nous l'État. Merci beaucoup. Rendez-vous demain dans un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada